Jamais chanter de Messi, première fois. Je débarque complètement, je dois intégrer une mise en scène, je dois intégrer une partition, donc la construction dramaturgique pour ce personnage-là, surtout avec la vision de Bob Wilson, c'est un truc complètement... Il y a une première partie pour le ténor qui arrive et qui ouvre l'ouvrage finalement avec un récit assez solennel et un premier air joyeux. Et donc il y a une posture aussi du personnage proposé par Bob Wilson qui l'est, mais qui a en même temps un regard enfantin et un peu presque déjà sarcastique sur ce que ça représente la teneur de ce texte. Donc j'ai la chance d'avoir le côté Bob Wilson statique et connu esthétique, mais aussi une version un peu dansante même. Faire une mise en scène avec un oratorio, dès que c'est possible, avec des grandes fresques bibliques comme ça, ça permet des couleurs, ça permet une ouverture d'esprit aussi pour le spectateur, de se laisser aller dans l'imaginaire. Pour le Messi, je trouve que ça marche très bien. Et voilà, ce sont des opportunités de toute façon qu'il faut saisir parce qu'on a besoin d'être sur scène. Moi c'était un peu l'angoisse pendant tous ces mois de confinement, c'est de se dire voilà, au moment où je vais reprendre, dans quel état je vais être. Et quand on s'arrête d'un coup, c'est des exemples bêtes et clichés d'un sportif, mais voilà, quand la musculature ne se fait plus, parce qu'on n'a pas le même rythme de travail, l'adrénaline, le stress, la confrontation à un chef, tout ça, moi je me suis dit, oula, je vais arriver, je vais voir quel niveau. C'est un peu ma crainte, donc finalement ça revient assez vite. C'est une bonne surprise d'avoir un exercice scénique aussi complémentaire du travail musical, ça c'est une évidence, ça fait du bien. En tout cas, je suis chanceux de pouvoir reprendre mon travail avec un projet comme ça.